Yo ! Dans la vidéo de samedi, j'étais hyper maquillée, hyper glamour Et aujourd'hui je vous retrouve comme ça Sans maquillage, sans rien du tout sur ma tête Parce qu'on va faire un crash test aujourd'hui, première impression Oui, 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 tenez-vous bien de cette machine Alors ça pourrait s'apparenter à un micro, à un tonpon À quoi encore ? À une saucisse Mais non, cette chose, c'est un aspirateur à points noirs Le mien il s'appelle Spot Cleaner Celui-là il m'a coûté moins de 10€ sur Amazon, je vous mettrai le lien si vous voulez On va tester ça ensemble aujourd'hui J'espère que ça ne va pas me tirer toute la peau Et que je ne vais pas ressortir avec mon nez tout rouge Avant d'acheter le mien, j'ai regardé un petit peu des revues sur internet Il y en a qui étaient très satisfaits, il n'y en a pas du tout Le mien je vous avoue qu'il a l'air comme ça, un petit peu de chipouille Un petit peu, un peu bof Il n'y a pas de vitesse, il y a une seule vibration En fait ça marche en vibration, ça aspire en fait Donc voilà, on off Ça fonctionne avec une pile Oula, une pile classique Moi j'ai pris la pile de mon cactus pour la mettre dedans Puisque je n'avais pas de pile Voilà, vous savez tout Alors il est conseillé avant de faire un bain de vapeur pendant 10 minutes Pour ouvrir vos pores et que ce soit plus facile à attraper les points noirs Donc on va faire ça maintenant Et après on passe à la mémo C'est parti Allez On va faire ça Et on se retrouve dans 10 minutes Tiens c'est long, tu te fais chier Par contre c'est normal, je n'arrive pas à respirer Ah c'est chaud Ouh Je me connais, je vais tout renverser Bonjour C'était le sauna Le spa, la main Je confonds tout le temps Bon Alors ça y est, je pense que mes pores sont bien ouverts On va passer à la bête maintenant Let's go Bon alors déjà vous voyez ma peau complètement à nu Je crois que c'est la première fois que je vous la montre comme ça Voilà Du coup On va passer à la bête J'ai pas de miroir Je pense à rien Oh Ça, ça tout le temps C'est une vague Il y en a un petit peu quand même Je ne vais pas voir Mais il y en a un peu Oh Alors comme ça déjà de première impression J'ai l'impression que ça lisse un petit peu ma peau Qu'on voit moins les points noirs Bon par contre ça m'a fait un rond là J'espère que ça va s'enlever cette blague Parce que c'est pas possible Je suis toute rouge Mais ça fait pas mal Et je pense que ça reste pas Après c'est pas hyper agréable Mais bon Ça laisse par contre la peau Comme si on venait de mettre une base siliconée en fait un peu Donc en soit on a l'impression que ça enlève quand même Par contre sur l'embout On en voit un petit peu quand même On voit un peu de genre de blanc Bah là je pense que vous verrez pas vous Là j'en ai peut-être Ça fait ça partout Il y en a quand même un petit peu sur le rebord Là j'ai pas trop lichon mais il y en a En fait concrètement je suis toute rouge là Et toute rouge là Super Par contre la zone qui est hyper dure du nez C'est vraiment pas pratique Parce que du coup c'est pas C'est tout dur Donc bof C'est pas pratique là Enfin ça Ça aspire pas en fait là J'ai l'impression que ça marche pas mal sur le menton C'est vrai que j'en ai pas mal de petits sur le menton moi En fait bah ça fait un peu comme des petites peaux de mort Qui s'enlèvent en fait Donc il y en a pas tellement là Mais je sens que ça s'enlève à ce niveau là Donc je vais finir toute la zone de mon visage Comme ça je vous montrerai à la fin Ce qui reste là dedans C'est vraiment dégueulasse Ouais c'est dégueulasse On va finir là Là un peu partout Et on en reparle juste après Bon maintenant parlons sérieusement Est-ce que ça ça vaut le coup ? Clairement pour moi ça vaut pas le coup Pourquoi ça vaut pas le coup ? Je pense que c'est surtout Celui-là peut-être qui vaut pas le coup Parce que l'idée est vraiment bonne Il y a quand même eu des résidus à l'intérieur Mais vraiment pas beaucoup Enfin je m'attendais vraiment à plus Donc ça fonctionne Mais celui-là je pense que c'est vraiment pas le meilleur Déjà Vous voyez il fait un peu cheap Dès qu'on l'allume Et qu'on appuie un peu trop Ouais bien sûr ça va pas marcher évidemment C'est pas drôle Enfin bref Ça s'éteint Quand on appuie là Quand on pousse Que ça fonctionne Mais en fait On peut très vite l'éteindre Voilà D'un simple coup de doigt Du coup à chaque fois il s'éteignait Donc c'était assez pénible Ensuite on peut pas trop aller sur la zone Les zones trop dures C'est pas du tout pratique Étant donné que l'embout est aussi dur Du coup ça ne fait pas d'effet ventouse Alors que là par contre Pour là et ici Même là ça fonctionne très bien Mais pas sur l'arrêt du nez en tout cas Est-ce que j'ai vu une réelle différence ? Donc oui ça fait une différence C'est plus doux C'est plus net Mais je suis pas convaincue Vraiment à 1000% Je sens qu'il me reste encore des points noirs Ça fait encore un petit peu des pores La vibration pour moi est pas assez forte L'aspiration est pas assez forte C'est pas un... Voilà la puissance est pas suffisante Donc moi je suis quand même assez déçue pour ce produit Je dirais que même pour un truc qui a coûté 7-10 euros Je sais plus Ça vaut même pas un 4 sur 10 Voilà je pense Donc je suis un petit peu déçue de ce produit Par contre je serais ravie d'en tester un un peu plus haut de gamme Celui-là voilà Il était un peu de chipouille On s'en doutait Mais voilà en tout cas j'ai trouvé ça hyper sympa de tester C'était très cool N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Si vous avez déjà testé ce produit Donc celui-là ou un de la même gamme Si vous avez testé un plus cher aussi Si vous en êtes satisfait ou pas Si vous avez d'autres idées de produits à tester Un petit peu what the fuck Un petit peu spécial N'hésitez pas franchement C'est une catégorie que j'aimerais bien continuer sur ma chaîne Parce que je trouve ça hyper cool Moi c'est le genre de vidéos que j'aime beaucoup regarder En tout cas je vous fais des très gros bisous J'espère que cette vidéo vous a plu A la prochaine Bye Aït y'a tout Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501